Donc ce premier barcamp ça va être sur la dette publique. Donc la dette publique, je sais pas si il y en a certains d'entre vous qui ont déjà entendu parler, combien on en a, etc. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, etc. Ce genre de sujet là. Les banques m'ont tué le sous-titre. La faute est volontaire, c'est en référence à Omar m'a tué, une histoire judiciaire en fait, où une femme a écrit avec son sang Omar m'a tué pour essayer de désigner son coupable. Donc on va commencer. On va commencer avec un peu les bases, juste pour que vous puissiez bien comprendre la suite. Donc on va parler des banques, de la monnaie, de la croissance, de l'inflation, on va parler de tout ça. On va parler ensuite des réserves fractionnaires, ça j'imagine qu'il y en a un peu moins d'entre vous qui connaissent ce genre de système là. On va parler des intérêts. Et ensuite on va répondre à trois grandes questions. D'où vient la dette ? Comment est-ce qu'on la réduit ? Et est-ce qu'on peut l'ignorer si on n'arrive pas à la réduire ? On verra ensuite deux sujets un peu plus poussés que vous connaissez peut-être même sûrement pas. Peut-être que si, pour les agences de notation. On verra donc les agences de notation, c'est-à-dire, surprise, et puis on verra aussi la spéculation sur la dette. Donc ces deux sujets-là, ils seront juste pour vous montrer qu'en 20 minutes, on a le temps de couvrir peu et qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. On va commencer donc par les banques et la monnaie. Alors il faut savoir qu'un État, en général, le gouvernement, il a un seul but, c'est d'augmenter le PIB. Donc le PIB, si vous vous rappelez vos cours d'histoire, un produit intérieur brut, le but d'un État, c'est de l'augmenter et de gagner en puissance. Quand on augmente sa puissance, quand on augmente son PIB, tout l'intérieur du pays prend plus de valeur et donc la monnaie qui est utilisée dans ce pays prend plus de valeur. On appelle ça l'inflation. C'est-à-dire que quand un pays a son PIB qui augmente, on appelle ça la croissance. Et donc la monnaie augmente, on appelle ça l'inflation. Dans le cas contraire, on a la décroissance, ou plutôt la récession, et on a la déflation. La déflation, c'est quand la monnaie perd de la valeur. L'inflation, c'est bien, c'est utile, ça permet de montrer que le pays gagne en puissance, mais ça a deux soucis. Le premier, c'est la limitation des exports. En fait, on peut avoir une comparaison toute simple. Si vous êtes bijoutier et que vous achetez les plus grands bijoux, enfin que vous êtes revendeur de bijoux et que vous achetez les plus grands bijoux, vous aurez beaucoup plus de mal à les revendre que si vous achetez des bijoux un peu moins importants. Le deuxième problème, c'est qu'on appelle l'inflation l'impôt sur les pauvres. Parce qu'en fait, quand la monnaie augmente, le prix du pain augmente, le prix du lait augmente. Quand on a beaucoup d'argent, ce n'est pas très grave. Quand on en a peu, ça pose quelques problèmes. Donc, il faut que l'État, quand il gagne en puissance, il régule l'inflation, il arrive à la contrôler. Donc, vu que ça prend de la valeur, comment est-ce qu'on réduit cette valeur ? Eh bien, on en crée en plein. Donc, vous avez peut-être tous entendu parler de faire tourner la planche à billets. C'est-à-dire qu'on va créer de la monnaie. Comme il y en a plus en circulation, elle a moins de valeur. Et donc, ça réduit, ça fait de la déflation. Mais vu qu'on avait de l'inflation par croissance, on arrive à un truc à peu près stable. Ça, c'était ce qui était fait à la Banque de France jusqu'en 1992 avec la création de l'Union européenne. Ce qui s'est passé depuis 1992, je pourrais citer les articles 104 du traité de Maastricht, 123 du traité de Lisbonne. Ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y a plein de pays dans l'Union européenne avec une monnaie qui allait être commune, on ne pouvait pas laisser chacun des pays créer de l'euro ou créer un franc pendant que l'autre avait l'euro. Et ça aurait fait un bazar, un peu un bazar économique. Donc ils ont décidé un truc, ils ont dit que les pays ne créent plus de monnaie. Ils ne peuvent plus créer leur monnaie. La Banque de France ne créait plus d'euros. C'est réservé à la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, la BCE, c'est elle qui régule tout ce qui est économique au sein de l'Union européenne. Mais il fallait quand même contrôler l'inflation. Donc quel est le moyen pour contrôler l'inflation ? C'est-à-dire de créer de la monnaie, c'est d'aller voir les banques privées. Alors on peut se demander comment est-ce que les banques créent de la monnaie. Là encore, on va voir une petite comparaison. Si jamais vos parents vont voir la banque et qu'ils demandent à faire un prêt pour acheter une maison. Il ne faut pas croire que la banque, elle va aller prendre de l'argent dans ses caisses, le mettre dans votre... Encore ! Elle ne va pas prendre de l'argent dans ses caisses, les mettre dans votre compte et après vous dire c'est bon, c'est fait. En fait, le banquier, il arrive, il clique sur un bouton « Accepter le prêt » et vous avez votre argent. L'argent est créé. On appelle ça de la monnaie scripturale, la monnaie qui n'a pas de valeur réelle. Quand vous achetez votre maison, cette monnaie scripturale est transformée en valeur réelle. Donc c'est juste une commande dans l'ordi. Il y a des lois sur ça. Les accords de Bale 2, ils disent qu'une banque, elle a le droit de prêter au maximum 8 fois ce qu'elle possède. C'est-à-dire qu'elle peut créer de l'argent, elle a 1000 dans ses comptes, elle a le droit de prêter 8000. Alors qu'elle ne les a pas. Ce n'est pas très grave. De toute façon, personne ne va retirer de la monnaie réelle d'un coup. Quand ça arrive, ça fait des crises énormes comme en Islande. Vous pourrez regarder plus en détail sur ça, ce qui se passe quand tout le monde essaie de retirer son argent à la banque. La banque ne peut pas payer tout le monde. Donc l'argent n'existe pas. L'argent qui vous est prêté, c'est purement informatique. Donc ce qui va se passer, c'est que l'État va emprunter aux banques. Cet argent va être créé informatiquement. Et puis après, l'État va rembourser. Puisque l'État ne va pas faire de valeur réelle, en fait. Il n'y a pas de maison à acheter par l'État. Voilà. Les banques ne prêtent pas de l'argent qu'elles possèdent. Ça, c'est vraiment un truc super important pour bien comprendre la suite. Le deuxième point qu'on va voir, c'est les intérêts. Quand vos parents font faire ce prêt, par exemple, mettons qu'ils empruntent 100 000 euros pour acheter une maison, ils ne vont pas rembourser 100 000 euros. Évidemment, ils vont rembourser 103 000, 104 000 selon les banques, selon leur rentabilité. Ces 3 000 ou 4 000 euros, on appelle ça les intérêts, c'est-à-dire que c'est là-dessus que la banque fait son business. C'est comme ça qu'elle gagne une grande partie de son argent. Pour les pays, c'est pareil. Quand un pays, il emprunte aux banques, il faut savoir qu'il rembourse avec des intérêts. Ça marche pareil. En France, on touche... Enfin, on a, on touche. On donne des intérêts aux banques de 1%. Ils s'en tirent bien. En Grèce, ils sont à 18%. C'est-à-dire que s'ils font un prêt de 100 000 euros, ils doivent rembourser 118 000 euros. C'est les derniers taux. Ça dépend de la rentabilité du pays. On verra ça à la fin avec les agences de notation. En Allemagne, on a des taux négatifs. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez voir un pote, il vous prête 10 euros, vous lui remboursez 8. Bonne affaire. Vous verrez que l'Allemagne, même dans ces cas-là, elle n'emprunte pas. On verra à la fin pourquoi encore. Donc pour résumer un petit peu le système, vous avez l'État qui est juste là. Il gagne de l'argent grâce aux impôts des contribuables, l'ISF, l'impôt sur le patrimoine, l'héritage, tous les impôts qu'on peut toucher. Il cotise à la BCE. Alors, je vais m'arrêter sur ce point-là. La BCE, c'est une banque. Elle s'appelle bien Banque Centrale Européenne. Cette banque, comme toutes les banques, elles sont soudées entre elles, c'est-à-dire qu'elles s'entraident pour éviter que le système tombe. Parce que si une banque tombe, vous avez comme la crise en 2008 avec les Man's Brothers, si une banque tombe, elle entraîne tout le monde dans sa chute. Les banques sont soudées, donc entre elles, elles vont céder. C'est-à-dire que s'il y en a une qui commence à voir que beaucoup de gens vont demander à retirer, et puis qu'avec les accords de Bale 2, elle n'a pas l'argent pour leur donner, donc elle va dire aux autres banques, j'ai besoin d'un coup de main. Et elles vont surtout voir la BCE, parce que c'est la BCE qui est la banque mère. Et les banques, entre elles, vont prêter à 0%. Ça, c'est obligatoire, c'est pour s'entraider, c'est pour que le système marche, les banques prêtent à 0%. Donc les États, ils vont cotiser à la BCE tous les ans, selon la puissance du pays. Donc la Grèce, qui représente 2%, va cotiser moins que l'Allemagne ou que la France, qui sont à 20% et à 18%. Les BCE vont faire des prêts à taux zéro aux banques privées, puisqu'elles s'entraident. C'est la BCE qui va fournir les banques privées. Et l'État, il va emprunter aux banques privées pour pouvoir corriger l'inflation. Vous commencez à avoir le petit cercle vicieux, parce qu'en fait, l'État qui ne peut plus créer de la monnaie, il emprunte. Cette monnaie a disparu au fur et à mesure parce qu'elle n'existe pas et que l'État ne la remplace pas par de la valeur réelle. Mais il y a une chose qui reste. Il y a les intérêts. Et vu que la monnaie disparaît, puisque c'est un emprunt fictif, l'État est obligé de réemprunter. Tous les ans, l'État, vous pouvez voir le budget de l'État, tous les ans, l'État emprunte une certaine somme aux banques, et les intérêts restent. Il faut savoir que le budget numéro 1 de l'État, c'est rembourser les intérêts. Alors ça a changé depuis quelques mois, l'éducation nationale est repassée au-dessus, mais on parle de 50 milliards d'euros par an. Il faut savoir que la France, elle a une dette de 1 800 milliards, 1 830, ça augmente, etc. Sur ces 1 800 milliards, si on compte les intérêts qu'on paye depuis le traité de Maastricht, environ 40 milliards d'euros par an, là on touche les 50 milliards maintenant, mais en moyenne, les plus basses estimations disent qu'il y a à peu près 1 000 milliards d'intérêts. Les plus grosses estimations vont dire 1 300 milliards. Parce que si tous les ans, on paye 40, 45, 50 milliards d'intérêts qu'on réemprunte, qu'on serait en dette, qu'on a encore des temps d'intérêts, et bien en fait, sur tous les ans, on n'essaie même plus de rembourser la dette, en ce moment, on essaie juste de rembourser les intérêts. Et donc on est à 50 milliards d'euros par an, soit à peu près 1 000, 1 300 milliards, c'est-à-dire la plus grande partie de notre dette, c'est des intérêts. Donc le schéma de tout à l'heure, il répond à la première question, d'où vient la dette ? En grande partie, des intérêts, puisque l'État cotise à la BCE, la BCE prête à zéro, et les banques reprêtent aux États à un taux de 18%. Non, selon votre rentabilité. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on la réduit ? La dette, pour la réduire, il y a 4 moyens. Le premier, c'est le remboursement, c'est le plus évident. Quelqu'un vous prête 10 euros, quelques jours après, vous avez 10 euros, vous le remboursez 10 euros. C'est le plus simple. Évidemment, c'est impossible, puisque ce n'est pas de la monnaie qui existe. Il vous a juste dit, je te prête 10 euros, vous ne pouvez pas vraiment le rembourser, surtout que vous avez besoin de ces 10 euros, encore une fois, l'année d'après, etc. Donc le remboursement, il est hors de la carte. La guerre, c'est un des meilleurs moyens, pour toutes les raisons qu'on connaît, ça diminue la population, ça entraîne de la reconstruction, mais personne ne va dire, élisez-moi, je vous propose la guerre. Ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais ça tue beaucoup de gens, c'est le principe. Donc ça ne passera pas. Il y a la croissance par austérité. Alors l'austérité, c'est de dire, l'État dépense, réduisons les dépenses. Donc on va couper dans les services publics, on va augmenter les impôts, on va augmenter la TVA, on va augmenter tout ça, et l'État aura plus de revenus et aura moins besoin de s'endetter. Ça ne marche pas très bien. Disons qu'on constate ça dans tous les pays qui l'ont fait. La Grèce, par exemple, elle commence à appliquer des plans d'austérité parce qu'elle a des problèmes de remboursement de dette, elle est à 90% de son PIB en dette, on lui dit plan d'austérité, à la fin des plans d'austérité, elle n'est plus à 90%, elle est à 180%. Alors, d'accord, il y a des problèmes en Grèce, de fiscalité, etc., de gens qui paient peu leurs impôts, mais on parle quand même de doubler la dette. Donc c'est sûrement pas juste de la fraude qui a fait ça. Et puis vous pouvez aller voir en Espagne, en Italie, en France, les plans qu'on applique successivement, notre déficit grandit toujours, et aujourd'hui on est à 1 800 milliards, pourtant on a réduit les cotisations que l'État donne aux collectivités territoriales, etc. Ça réduit quand même, et pourtant notre dette augmente. Donc ça n'a pas l'air d'être la solution, en tout cas pour le moment. Je ne parle même pas de la croissance par dépense, c'est-à-dire ce que dirait Keynes par exemple, eh bien on va relancer l'économie, on va mettre de l'argent dans l'économie, on va augmenter les salaires, ça va augmenter la consommation, et puis avec les impôts, la TVA, etc., augmenter les salaires, c'est rentable. Si on augmente le SMIC, c'est rentable. Le problème, c'est que pour ça, il faut se réendetter, donc ça ne répond pas à la question. Peut-être que ça fait de la croissance, mais ça ne répond pas à la question de la réduction de la dette. Le dernier point, c'est de laisser faire l'inflation. Tant pis, la monnaie prend de la valeur, on réduit les exports, on met un petit impôt sur les pauvres, voire même certains économistes vont vous dire on augmente l'inflation plus que prévu, ça pourrait réduire la dette. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très risqué, peut-être que ça marche, ça n'a pas été appliqué. Il y a des gens qui vont dire que ça marche, on ne sait pas. Eh bien, si on n'a pas de solution qu'on ne les applique pas, le dernier moyen, c'est peut-être de dire tant pis, pas de dette. On l'ignore. Qu'est-ce qui se passe si on l'ignore ? Il y a beaucoup de gens qui vont partir avec... J'ai fait beaucoup de comparaisons au début avec le monde réel. Si vous faites la comparaison, c'est tiens, tu me prêtes 10 euros, ok super. Tiens, tu me reprêtes 10 euros, ok super. Bon, je ne te rembourse pas, tu me reprêtes 10 euros ? Non, clairement non. Vous êtes dans un cas où vous êtes en gros deux personnes à peu près égales, vous allez voir un ami, vous êtes dans un cas où vous allez voir la banque, elle vous domine largement parce que c'est elle qui a le pouvoir de vous prêter de l'argent. La différence ici, c'est que c'est un État qui parle. Quand l'État parle, on ne va pas s'adresser à l'État de la même manière. On peut faire encore une comparaison avec la bombe nucléaire par exemple. C'est une arme dissuasive. Pourquoi est-ce que c'est une arme dissuasive ? Personne n'a envie d'appuyer sur le bouton de la bombe nucléaire. Personne le ferait, je pense, même s'il y avait une guerre. Mais c'est le fait que ce soit possible qui fait qu'il n'y a pas de guerre. Et vu que les gens ont peur de la possibilité que la bombe nucléaire leur arrive dessus, ils ne vont pas faire la guerre, donc on n'a pas besoin de l'utiliser. C'est le principe d'une arme dissuasive, c'est le principe d'une prophétie autoréalisatrice. Donc un État, il faut savoir qu'il est dissuasif intrinsèquement. Et en plus, l'État, il a la loi, l'État, il a l'euro qui peut... Enfin, l'Union européenne qui peut appliquer les décisions. Et il faut savoir que sur la dette française, hormis les banques centrales... Alors ça, c'est un peu complexe. La banque centrale, elle peut racheter de la dette pour faire plaisir à l'État, pour lui réduire un peu sa charge. Mais si on est exemple de banque centrale, les 9 premiers possesseurs de la banque française sur 10, ils sont français. Donc ils sont soumis à la loi française. Les 45 premiers sont européens. Donc ils sont soumis aux lois de la BCE. Donc si un État décide de ne pas rembourser la dette, les banques vont d'abord dire très bien, on ne vous emprunte plus. Et puis ensuite, l'État dit bah si, on emprunte, vous n'avez pas le choix. Les emprunts forcés, ça existe. Ça se fait souvent même. Eh bien, la banque n'a pas le choix. Ou alors la banque peut dire très bien je mets la clé sous la porte. C'est l'autre choix qu'elle a. Ou elle déménage et elle va autre part. C'est peut-être ce qui peut arriver. Mais en tout cas, les banques ne peuvent pas vraiment faire ça selon... Vu qu'elles sont vraiment... Enfin, c'est des institutions énormes. Elles ne peuvent pas vraiment partir comme pourrait une société. Donc voilà, l'État, c'est le deuxième point à retenir, l'État peut imposer sa volonté aux banques. Comme si vous pourriez imposer votre volonté à votre petit frère ou à votre petite sœur. On va maintenant passer aux deux points un peu d'ouverture. Le premier, c'est les agences de notation. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, Standard & Poor's, Moody's, etc. Les agences de notation, c'est quoi leur rôle ? C'est d'aller voir pays, banque, entreprise, voire même particulier. Elles font une étude comptable et elles regardent. Est-ce que toi, bon, vu tes comptes, je pense que tu te portes bien, tu pourrais rembourser ta dette. Ah, ah, ah. Super note. Toi, tu galères un peu, je ne te mets pas tout à fait la même note. Je te mets B, B+, ou enfin, B ou A-, etc. Il faut savoir que le coût d'une notation, c'est 100 000 dollars. Imaginez si vous avez une mauvaise note. Ce n'est pas quelque chose de très plaisant. A quoi ça sert ? Les banques, elles ne font pas cette étude à chaque fois. Elles vont voir les agences de notation, elles leur disent est-ce que la France a une bonne note ? Les agences de notation répondent A, A-, la note qu'on a actuellement. Et cette note, les banques disent à partir de cette note, on va vous demander un taux à 1% d'intérêt. La Grèce, par exemple, qui a des problèmes à rembourser sa dette, elle a une bien moins bonne note. Et donc la banque va dire OK, il y a des problèmes de rentabilité, donc je vais mettre un gros dos d'intérêt. Parce que, comme ce qui se passe actuellement, les États ont tendance à d'abord rembourser les intérêts avant de rembourser la dette. Donc ils mettent un gros taux d'intérêt, 18%, et ils sont sûrs de leur rentabilité. Ce qui se passe, c'est que ces agences de notation, elles peuvent se tromper. par exemple, par exemple, les Man's Brothers, la banque qui a fait la crise des subprimes en 2008, elle était notée A-A-A. C'est-à-dire la meilleure note possible, ça se compte sur le bout des doigts, sur les doigts de les deux mains, le nombre de pays ou d'entreprises avec A-A-A. Elle était notée A-A-A et elle s'est écroulée quelques mois après. Et il faut savoir aussi qu'il y a un joli conflit d'intérêts, puisqu'en fait, si la banque va dire très bien la Grèce devra nous rembourser à 18% notre prêt de 100 000 dollars, et bien sur ces 18 000 dollars d'intérêts, l'agence de notation que la banque a consultée touche un pourcentage. Ça n'incite pas vraiment à mettre une très bonne note. Est-ce que vous vous rappelez de l'Allemagne qui avait des taux négatifs ? L'agence de notation, elle perd de l'argent à mettre des taux négatifs, puisque si l'Allemagne emprunte, et bien elle rembourse moins, et donc la banque ne peut pas donner un certain intérêt à l'agence de notation. La Grèce, quant à elle, qui est à 18%, très rentable pour les agences de notation. Super ! Alors après, on peut exprimer toutes sortes de théories. Pourquoi est-ce que l'Allemagne décide de ne pas emprunter alors qu'elle a des taux négatifs ? Ça lui ferait gagner de l'argent d'emprunter. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas ? Pourquoi aussi est-ce que Lehman Brothers était notée A-A-A, puisque la chute de Lehman Brothers a entraîné une crise énorme qui dit crise, dit endettement, dit au taux d'intérêt, dit tout bénef pour les agences de notation. Le dernier point qu'on va voir, c'est la spéculation sur la dette. Alors, vous avez peut-être déjà vu les publicités, gagner 9000 euros par mois en restant chez vous, super simple, vous pariez sur des opérations binaires d'inflation ou de déflation. Le principe est tout simple, c'est du trading, c'est de la spéculation, c'est beaucoup fait en Chine, c'est ce qui a provoqué le récent crash boursier, une bulle spéculative qui explose. Ce qui se passe, c'est que vous allez sur Internet, vous vous inscrivez sur un site, vous mettez 100 euros sur votre compte, et puis vous dites, je pense que l'euro, il va monter par rapport au dollar. Vous avez des courbes qui montent, donc vous dites, bon, ça va monter encore. Allez, je parie sur plus, quelques minutes après, verdict, et puis vous gagnez un peu d'argent, ou vous perdez un peu d'argent. Les spéculations sur les dettes, c'est presque la même chose, c'est un peu moins utilisé parce que c'est un peu moins connu, c'est vous pariez sur le fait qu'un État va avoir une dette qui augmente, c'est-à-dire que vous pariez sur le fait qu'un État va se casser la gueule. Par exemple, vous pouvez dire, la Grèce, Tsipras, c'est élu, bon, Tsipras, il va embêter les créanciers, bon, allez, sa dette, elle va augmenter, je parie, boum, bingo, c'est ce qui se passe, vous gagnez de l'argent. Il faut savoir que quand beaucoup de gens spéculent à la hausse, les agences de dotation, ils disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe, tout le monde pense que la dette, elle va augmenter, bon, ben, les gens ont raison, je baisse la note, la note, elle baisse, donc les taux, ils augmentent, les taux, ils augmentent, donc la dette, elle augmente, bingo, vous avez fait un petit cercle vicieux, une profession autoréalisatrice encore. Alors, vous pourrez dire, ben, pourquoi est-ce que les agences de notation, elles respectent les spéculations ? Pourquoi est-ce que les agences de notation, elles gardent pas leur propre étude ? Ben, parce qu'il faut se poser la seule et l'élite question, qui c'est qui spécule ? Ben, c'est ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les fonds d'investissement, les banques et les agences de notation. Facile, c'est ceux qui ont le pouvoir de réaliser sur quoi ils vont parier. Imaginez, vous pariez sur le fait que vous allez gagner un match de handball, alors que vous vous appelez Nicolas Karabatic. bon, ben, vous allez en prison. Les agences de notation, non. Eh ben, je m'arrêterai sur ça. Est-ce que vous avez des questions ? En France, l'État, il est plutôt sur l'austérité, même si c'est pas les mêmes plans qu'on pourrait avoir en Grèce. Il essaie de réduire, par exemple, il y a des plans, là, en ce moment, un plan qui fait un peu gueuler les maires, etc. Il essaie de réduire les cotisations territoriales, il essaie de fermer des programmes de santé, il essaie de réduire le trou de la sécu, il essaie de faire ce genre de choses-là. C'est ce qu'il essaie de faire. Et il réduit les budgets de l'université. Vous pourrez en parler aux gens des conseils d'administration et autres. D'accord. Donc la première question, c'était qu'est-ce que fait l'État ? Il y a d'autres États qui font autrement, mais en tout cas, en France, non. Est-ce que l'État, il ne peut pas, par exemple, faire de l'industrie lui-même, genre être propriétaire d'une industrie et s'y servir des bénéfices qu'elle fait pour remplacer cette idée ? Donc la question, c'était est-ce que l'État peut investir dans ces industries voire nationalisées peut-être ? Pour essayer de relancer l'économie. Le problème de la relance, c'est que ça coûte de l'argent puisqu'il faut accepter de s'endetter encore plus pour ensuite relancer l'économie. Il y en a qui sont de cet avis-là, il y en a qui ne le sont pas. Et bien ceux qui ne le sont pas, c'est ceux qui dirigent. Donc, il faut... Voilà. Ceux-là ne le font pas. Ce n'est pas dans leur programme. Ouais ? C'est pas... Est-ce que c'est difficile de renationaliser quelque chose mais de plus difficile dans le cadre ? Oui. Non, est-ce que c'est... Alors la question, c'est est-ce que c'est difficile de nationaliser une entreprise ? Non, c'est très facile. Personne n'a le choix. C'est l'État qui décide. L'État dit, je nationalise, c'est comme ça, c'est bon. Vous n'avez même pas besoin de payer. Est-ce que les autoroutes, c'est marrant comme question ? C'est rentable de 10 milliards d'euros par an, les autoroutes qui ont été privatisées. Il y en a certains qui vont préférer avoir un gros paquet de cash instantanément que d'essayer plutôt d'avoir de la rentabilité. C'est ce qui a été décidé. Alors après, c'était censé être temporaire. Mais en fait, vu qu'il fallait réduire la dette, ils ont dit, on préfère privatiser les autoroutes pour gagner un gros paquet d'argent. Ce paquet d'argent-là, de toute façon, il ne sert à rien puisqu'ils réempruntent 10 fois plus l'année d'après. Mais voilà. Je vais essayer de rester objectif. Est-ce qu'il y a d'autres États qui font comme la Grèce et qui disent non à leur banque ? Est-ce qu'il y a d'autres États qui font comme la Grèce et qui disent non à leur banque ? Il y a l'Islande qui a mis en prison des créanciers. Ils ont dit, on ne vous rembourse pas. Vous n'êtes pas d'accord ? Prison. Allez. Écoutez, ça marche. Ça marche. Non, je ne vais pas dire que ça marche. En tout cas, en Islande, ça va mieux. Est-ce qu'il y a d'autres pays ? Oui, il y a des pays d'Amérique du Sud. Il y a des pays un peu plus du côté gauche qui commencent à dire, les gars, on va se calmer. Il y a l'Argentine qui a fait ça. Le Brésil, je ne sais pas. L'Argentine a fait ça. Pareil, l'Argentine, ça a mal marché ou pas mal marché ? Oui, ça a bien marché. Parce qu'il faut du courage. Le lobbying, non, je ne sais pas ce que c'est. Il me paraît qu'en ce moment, la BCE, elle fait de la planche à billets. Tu penses que ça va te demander en combien de temps ? La BCE fait de la planche à billets. La BCE a mis énormément d'argent en circulation avec, on a parlé de mille milliards de dollars pour l'OMC. La BCE fait de la planche à billets. La BCE rachète quelques titres de dette, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il pourrait faire. Ça va perdre combien de temps encore ? Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Je ne pense pas que ça... Parce qu'il faudrait du courage. Ils ont un petit peu de courage. Oui ? Qu'est-ce que je pense de la crédibilité des agences de notation qui, aujourd'hui, ont dégradé la note du Japon sur ces puissances économiques mondiales ? Alors, qu'est-ce que je pense de la crédibilité des agences de notation ? Alors, le Japon, c'est assez intéressant. Parce que le Japon, niveau dette, ils n'en ont un peu rien à faire. Ils sont à 200% de leur PIB en dette. Ils s'en fichent complètement. Ils empruntent, ils ont une croissance qui peut aller de 8% à moins 2% et repasser à 8%. Le Japon, c'est un cas assez spécial. La crédibilité des agences de notation qui vont mal noter le Japon, pour moi, c'est du pur intérêt. Parce qu'en fait, vu que le Japon s'endette, ça ne fait pas vraiment plaisir aux banques. Parce que le Japon a tendance à n'avoir pas grand-chose à faire de ses créanciers. Les agences de notation sont assez de mèche. Donc, je pense qu'elles n'ont aucune crédibilité sur le Japon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En ce moment, on parle beaucoup de la Grèce. Et il y en a qui pensent de la supprimer une partie de la dette, comme celle d'était pour l'Allemagne, qui est un peu la guerre. Est-ce que c'est le bien de voir depuis 20 ans ? Alors, la question, c'est est-ce qu'il est possible de faire un moratoire sur la dette grecque ? C'est-à-dire d'ignorer une partie de la dette, comme ça a été fait en Allemagne après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. C'est possible. Je ne vais pas encore dire qu'il faut du courage, même si vous le pensez. Enfin, si vous savez que je le pense. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de dettes qui pourraient être annulées. On peut dire aussi celle de... Enfin, beaucoup de dettes de tous les pays. En fait, tous les pays ont une dette. C'est à se demander qui vraiment ils doivent de l'argent. Oui, c'est possible. Il suffit juste de le dire. Et puis, c'est bon. Non, non, c'est vrai. Ça marche comme ça. Un jour, on dit « je ne paye plus ». Et puis voilà, c'est fini. Donc, oui, c'est possible. Oui, c'est... Ah non. Est-ce que c'est viable ? Je ne sais pas. Il faudrait tester pour savoir. Maintenant, on peut dire que Dominique Strauss-Kahn, qui était président du FMI quand ils ont infligé leur premier plan d'austérité à la Grèce, il a quand même dit qu'il fallait apprendre de ses erreurs et qu'il fallait annuler au moins une partie de la dette Grèce. Donc, si lui, il change d'avis sur ce sujet-là, c'est peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était une erreur. Est-ce qu'il reste ? Encore une question ? Ouais ? Vas-y. Pourquoi est-ce que la BCE passe par un intermédiaire privé pour prêter de l'argent aux États ? Parce que ceux qui ont écrit le traité de Maastricht en 1992 et ceux qui l'ont réécrit au traité de Lisbonne, donc Sarkozy et Merkel, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? C'est une bonne question. Peut-être parce qu'ils avaient, je ne sais plus de quoi parler le monsieur derrière, quelque chose qui s'appelle des lobbies, je crois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, sérieusement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Parce que peut-être pour éviter le bazar économique que ça aurait fait, pourquoi est-ce que... Non, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste dit que c'était la BCE qui pouvait faire tourner la planche à billets au lieu de faire des emprunts ? C'est compliqué. Il faut savoir aussi que le traité de Lisbonne, pour essayer de le re-ratifier, c'est-à-dire une des promesses de campagne de François Hollande, pour le remodifier parce qu'il avait dit qu'il fallait arrêter cet article 123 du traité de Lisbonne et cet article 104 du traité de Maastricht. Il faut avoir l'accord de tous les pays de l'Union européenne. C'est assez compliqué. Surtout quand il y a certains pays comme l'Allemagne qui, de par leur système de retraite, ont besoin d'un euro fort, c'est-à-dire qu'ils ont typiquement besoin du cas dans lequel on est. Puisque leur retraite ne marche pas du tout pareil que les nôtres et ils ont besoin des fonds d'investissement. Enfin bon bref, on pourrait parler, parler, parler. Ouais, tu avais une question, non ? Et il se passe à quoi si on annulait toutes les dettes des pays européens ? Alors qu'est-ce qui se passerait si on annulait toutes les dettes ? Alors je ne peux pas vraiment répondre à cette question là, je n'en sais rien. Peut-être que ça marcherait, peut-être que ça ne marcherait pas. Peut-être que les banques... Aux banques. Pas forcément. La dette française, elle est majoritairement détenue par des Français et des Européens. Donc on doit l'argent aux banques, aux assurances et aux fonds d'investissement, qui sont en général assez proches. On doit cet argent à ces gens-là du privé et qu'est-ce qui se passerait si on annulait toutes les dettes ? Il faudrait annuler toutes les dettes et après on referait un nouveau parcours, si tu veux. Ouais ? Non, vas-y, vas-y. Après. En Espagne, ils ont aussi mis une politique d'austérité en place ? En Espagne, ils ont mis une politique d'austérité et ça repart. Ça repart, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont de la croissance ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont réduit leurs dettes ? Peut-être au niveau de la dette. Peut-être au niveau de la dette, mais la croissance repart et le chômage a diminué de 10 points. Le chômage a diminué de 10 points, c'est ça ? Le chômage était à 30% chez les jeunes. Diminuer de 10 points, ça fait quand même 20% de chômage. Je sais pas si... Peut-être que ça va marcher pour l'Espagne. Peut-être qu'ils ont mis des plans tellement drastiques que ça va peut-être marcher. Est-ce que c'est souhaitable de faire peser des plans d'austérité sur la population ou après d'aller chercher l'argent ailleurs ? On peut parler de fraude fiscale, etc. C'est questionnable. C'est questionnable. Peut-être que ça marche. J'avais une autre question à barre. Alors, c'est possible de supprimer la dette précisément pour le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on pense réellement si ça pourrait avoir comme répercussion sur les banques privées ? Alors, la question, c'est quelle répercussion aurait l'annulation de la dette sur une banque privée ? Eh bien, elle perdrait un peu de bénéfices et ses actionnaires auraient peut-être un peu d'argent en moins par mois. Mais est-ce que ça changerait quelque chose ? Est-ce que les banques, de toute façon... font partie des sociétés qui paient le moins d'impôts, on parle entre 0 et 8%, alors que l'impôt sur les sociétés est à 37% au-dessus des PME ? Elles sont toutes propices à certaines manipulations fiscales. Je pense qu'elles se portent toutes assez bien pour pouvoir supporter une annulation de dette ou au moins un décalage parce qu'on peut très bien décaler la dette à plusieurs années. « Est-ce que vous voulez savoir si vous pouvez supporter une annulation de dette ? » Ah non, les banques ne le veulent surtout pas ! Ah non, 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 attends, 50 milliards d'euros par an, tu les veux ? « Est-ce que c'est ce genre de pratique démocratique ? » « Est-ce que... » Eh bien, les banques ne sont pas élues. Les banques ne sont pas élues, c'est l'État qui est élu démocratiquement. Donc, les banques ne le veulent pas, non. Ouais. J'avais entendu dire que le FMI, il avait trouvé qu'en fait, quand on met 10 euros d'austérité, genre on enlève 10 euros de dépenses de l'État, en fait, ça fait 11 euros de moins dans l'économie. Donc, en gros, l'austérité, on enlève des dépenses de l'État, mais on en enlève plus à l'économie. Je voudrais savoir ce que tu as entendu. Hors objectivité, je suis contre l'austérité. Donc, oui, je pense que c'est un mauvais choix. Oui, je pense que ce n'est pas les dépenses qui vont régler le problème de la dette. C'est plutôt la monnaie fictive. Donc, oui, je ne pense pas que... Enfin, après, ça peut peut-être marcher comme en Espagne. Tant mieux si ça marche. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Ouais ? Ouais, vas-y. Comment font les banques privées pour prêter de l'argent ? Comment font les banques privées pour prêter de l'argent qu'elles n'ont pas ? Eh bien, Joséphine Lange-Gardin. Non, sérieusement, elles font exactement ça. Si je veux créer une banque ? Oui, si tu veux créer une banque, ça va être très compliqué. Alors, si tu veux créer une banque, ça va être très compliqué. Il faut s'inscrire sur des dizaines de registres, j'imagine. Il y a des gens qui doivent avoir cette idée-là. Si elles veulent créer de l'argent comme ça, normalement, il suffit juste de le déclarer. Elles déclarent et ensuite... Alors, il faut savoir que la BCE, elle fait des inspections pour bien vérifier que les accords de bail sont respectés. Parce qu'en fait, avant que les accords de bail 2, qui limitent à 8 fois le montant prêtable, il faut savoir que ça pouvait monter à 90. Donc, normalement, la BCE s'occupe d'aller vérifier les banques, etc. Mais ça doit être très complexe de créer une banque. Mais du coup, on regarde le détail du côté d'argent que tu n'as pas, c'est que si tout le monde va retirer son argent, tu n'as pas ? Alors, la question, c'est si jamais tout le monde va retirer son argent, comment fait la banque ? Eh bien, la banque ferme. La banque ferme ses distributeurs et attend que les gens repartent chez eux. Non, c'est vrai. C'est ce qui se... En Islande, il y avait des fils énormes de gens qui étaient là. En fait, ce qui se passe, c'est... Ça s'étudie en sociologie. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va retirer tout son argent parce qu'il a peur. Il dit à ses voisins, les gars, si jamais il y a une crise, vous n'aurez jamais votre thune. Allez la retirer pendant que vous avez encore temps. Puis, ça fait un mouvement national. C'est vraiment ce qui s'est passé en Islande. Et tout le monde est allé chercher son argent. Les banques, elles ont fait, qu'est-ce que je peux faire ? BCE, s'il te plaît. La BCE a dit, démerde-toi. Et les banques ont dû fermer pendant plusieurs semaines. Donc, impossible d'aller retirer de l'argent. Donc, je vous laisse imaginer la galère pour aller faire ses courses et pouvoir se nourrir. Ouais ? Je pense que l'idée de la monnaie parallèle qui a été mise en place pour la Grèce. Ouais. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se passe sur la... Qu'est-ce que je pense de la monnaie parallèle qui aurait pu être mise en place en Grèce ? Donc, ça, c'était le plan B du ministre de l'Economie de l'époque qui était Yanis Varoufakis. Il avait proposé de faire un peu ce que font les banques, c'est-à-dire d'avoir un espèce de cours informatisé de l'euro qui permettait par le biais d'un site internet aux gens de pouvoir retirer malgré le fait que les banques soient fermées. Eh bien, il s'est fait virer. Il s'est fait virer. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que... Ah, je vais encore me répéter, mais il faut avoir du courage. Est-ce que c'est bon ? Eh bien... Dans ce cas-là, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vais laisser la paix aux gros. Merci beaucoup.